Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Mollinier, la directrice de l'IFRA. Bonjour Agnès. Bonjour David, bonjour à tous. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Pas mal, pas mal. On aurait pu faire mieux. Dites-moi, est-ce que vous avez le sentiment que l'économie a été vraiment un facteur déterminant dans le vote des Français d'hier ? Parce que nous, on a parlé beaucoup d'économie, évidemment, depuis maintenant plus de 15 jours. Mais est-ce que c'est rentré en ligne de compte au moment de la vérité de l'isoloir ? Clairement, nous, à la Fondation IFRA, on a fait un chiffrage des programmes, comme vous le savez, sur les trois grands blocs. Et on était assez déçus que le sujet, notamment de faire des économies, parce que vous savez que le gouvernement Attal était en train de préparer le budget de 2025. Et le sujet, finalement, du rétablissement des comptes publics, puisque en 2023, on est à 5,5 % de déficit par rapport à la richesse nationale. On devait réaliser 30 milliards d'euros d'économies pour 2025. Et on sait que ce sujet n'a pas du tout été abordé dans la campagne. On aurait dû avoir dans la campagne des débats sur quelles étaient les meilleures économies à réaliser pour rétablir ces comptes publics qui sont à 5,5 % de déficit en 2023 et qui risquent encore d'être très mauvais en 2024. Mais bizarrement, vous l'avez vu, David, on a très, très peu parlé de ça. Au contraire, on a été un peu comme dans la campagne du Père Noël, avec plein de propositions de dépenses supplémentaires. Et nous, à la Fondation IFRAP, on trouve ça dommage que même Gabriel Attal, qui était donc Premier ministre en charge, n'ait pas dit, finalement, quel était son vrai programme d'économie pour redresser les comptes publics. Il s'est contenté de quelques mesures. Et finalement, ça faisait un programme extrêmement léger et qui n'a peut-être pas aidé pour sa crédibilité. Quel est le programme le plus précis ou le plus léger sur cette question du chiffrage économique des mesures et des programmes ? Pas le plus crédible, je n'ai pas dit le plus crédible, j'ai dit le plus précis. Non, non, le plus précis, ça a été celui du Nouveau Front Populaire, qui a clairement donné très, très rapidement un programme rédigé, qui a ensuite chiffré. Ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, quand ils ont chiffré, ils ont rajouté des mesures par rapport au programme initial qu'ils avaient publié. Et nous, à la Fondation IFRAP, on a chiffré tout de suite ce programme. On arrive à 218 milliards de dépenses supplémentaires à l'horizon 2027, puisqu'on a chiffré tous les programmes en dépenses et en recettes à l'horizon 2027. Et on arrive à 163 milliards de déficits supplémentaires à l'horizon 2027. Ça veut dire, si on conservait les déficits qu'on a actuellement, presque 300 milliards de déficits par an. Donc, vous imaginez le problème pour financer sur les marchés. Vous en parliez à l'instant, ce genre de besoin de financement, en plus de la dette qui arrive à échéance. On aurait besoin de plus de 500 milliards d'euros par an pour faire tourner la France. C'est complètement hors sol. Donc, finalement, un programme du Nouveau Front Populaire qui était plus précis, mais qui est totalement infinançable et impossible à appliquer. Et après, les programmes les plus coûteux, donc c'était le plus coûteux. Et ensuite, en deux et trois ? En deuxième, on a clairement celui du Rassemblement national qui creuserait le déficit à l'horizon 2027 de 14 milliards d'euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, clairement, ça aggrave le déficit. Et c'est surtout lié aux promesses en dépenses sur les retraites. D'ailleurs, sur les retraites, on voit très bien qu'on a un problème de calendrier avec le Rassemblement national. Ils ne savent pas très bien quand ils appliqueraient cette mesure. Je pense qu'on va y revenir. Il y a à la fois la mesure des retours à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Ça coûte combien juste pour les moins de 20 ans, ceux qui ont travaillé 60 ans avec 40 annuités ? Pour les moins de 20 ans, David, ça coûte, selon notre chiffrage de la Fondation IFRA, 4 milliards d'euros par an. Alors, pourquoi c'est que 4 milliards par rapport à ce qui a été évoqué dans plein d'autres chiffrages ? Tout simplement parce qu'ils sont sur un emploi substantiel. C'est-à-dire, il faut que ça ait été un emploi substantiel. Ça ne peut pas être un stage, ça ne peut pas être un travail d'été, ça ne peut pas être un apprentissage. Donc, en réalité, il y a très peu de gens qui seraient concernés. Et même le Rassemblement national, ils arrivent, eux, à un chiffrage qui est encore plus faible de 1,6 milliard. Nous, on a considéré que c'était 4 milliards d'euros par an à l'horizon 27. Et puis, il y a l'abrogation de la réforme Macron des retraites qui, là, coûte beaucoup plus cher. Et là, coûterait 10 milliards d'euros, mais on n'est pas du tout sûr qu'il l'appliquerait en réalité. Parce que de notre point de vue, là encore, pour faire un parallèle avec ce que promet le nouveau Front populaire, c'est absolument impossible de revenir sur la retraite à 64 ans. Sur les dépenses, juste entre RN et le nouveau Front populaire, le surplus de dépenses, le surcroît de dépenses de chaque côté, et après, on parlera des recettes. En réalité, le RN, il arrive à moins de dépenses, finalement, parce qu'ils ont une promesse sur les aides sociales qui seraient en fait réduites. Ils réduiraient les aides sociales aux Français au conditionnement de 5 années de travail en France pour l'accès aux prestations. Ça leur fait une économie potentielle de 13,3 milliards. La question, c'est est-ce que ce serait constitutionnel et à quelle échéance ils pourraient l'appliquer ? Nous, on l'a chiffré en 27, donc à 13,3 milliards. Ce qui fait qu'à la fin, ils sont quand même en économie de 6 milliards à l'horizon 27 sur les dépenses, parce qu'ils économisent aussi potentiellement sur les agences de l'État 8 milliards. Quand on prend le nouveau fonds populaire, de son côté, il est à 218 milliards, ce que je vous disais tout à l'heure, de dépenses supplémentaires en 2027. Et pourquoi ? Tout simplement parce que là, on a la garantie d'autonomie pour les 16-18 ans qui coûterait 15 milliards d'euros par an. On a l'abrogation de toutes les réformes de l'assurance chômage depuis 2017. Là, ça coûte 11 milliards d'euros par an. On a l'idée d'augmenter l'allocation adulte handicapé au niveau du SMIC. Ça, ça coûte presque 9 milliards d'euros par an. On a la gratuité intégrale de l'école qui coûte 8 milliards d'euros par an. Donc là, on est vraiment sur énormément de promesses de dépenses qui coûtent très, très cher. Pourquoi le Rassemblement national arrive quand même à faire du déficit alors que finalement, en dépenses, ils essaient d'équilibrer à peu près entre nouvelles dépenses et économies ? Tout simplement parce qu'ils font énormément de baisses fiscales dans leur programme. L'ERN fait énormément de baisses de TVA, comme vous le savez. Il revient aussi sur la demi-part des veuves qui serait remise en route. L'idée de mettre une part entière pour un deuxième enfant, ça, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte 3 milliards d'euros en recettes qui seraient en moins, évidemment. Donc à la fin, c'est en recettes qui sont plutôt plus déficitaires, avec 20 milliards d'euros de recettes en moins, alors que le Fonds populaire, ils ont des recettes en plus. Alors nous, on les a calculées à 55 milliards d'euros. Eux, ils en calculent beaucoup, beaucoup plus. Mais en réalité, ils additionnent du non récurrent avec du récurrent dans leur chiffrage, ce qui fait que ce n'est pas du tout crédible sur le chiffre. Quel flux crédible entre les deux, entre ERN et Nouveau Front populaire, sur les recettes ? Parce que ce n'est pas les mêmes recettes, évidemment. Sur la fraude sociale et fiscale, et sur les allocations pour le RN, et beaucoup plus de hausses d'impôts, notamment au retour de l'ISF, qui dont le rendement serait triplé pour l'extrême-gauche. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même positionnement sur les recettes. Il y a énormément de recettes supplémentaires annoncées par le Nouveau Front populaire. Alors nous, on arrive à 55 milliards, mais dedans, il y a quoi ? Il y a l'ISF renforcer les climatiques, les 15 milliards dont vous parliez, David, à l'instant. Ces 15 milliards, ils viennent du fait qu'en fait, c'est un ISF, mais avec pas d'exonération sur les biens professionnels. C'est-à-dire que toutes les entreprises que vous possédez seraient taxées à l'ISF quand vous êtes un entrepreneur français. Vous imaginez le côté totalement répulsif de ce genre de mesures. Ensuite, il y a l'histoire de la CSG progressive. Nous, on l'a chiffré à zéro parce qu'en fait, c'est de la CSG. Il ne sera plus payé en bas de barème et qu'il sera payé beaucoup plus en haut de barème. Alors, on n'a pas tous les détails des mesures, mais en gros, vous pouvez vous retrouver à payer de la CSG à 20 %, mais aussi une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, puisqu'il mettrait 14 tranches. Vous pouvez vous retrouver aussi à payer énormément d'impôt sur le revenu. Et puis, cette fameuse imposition des successions à 100 % au-delà de 12 millions d'euros de successions. Donc, le programme du nouveau Fonds populaire, c'est clairement un programme qui, potentiellement, s'il était appliqué, que je ne pense pas, mais s'il était appliqué, eh bien évidemment, il ferait partir énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs de France. C'est évident. Il n'y a qu'à regarder cette cascade fiscale qu'il prévoirait. Du côté du Rassemblement national, ce n'est pas du tout la même chose. C'est plutôt des baisses de recettes que des hausses de recettes. La seule mesure, finalement, qui est vraiment une augmentation de la pression fiscale, c'est le retour d'une sorte d'ISF, mais qui serait un impôt sur la fortune financière. Ça, c'est pour le RN. Ça, c'est pour le RN. Voilà, ça, c'est au RN. C'est cet impôt sur la fortune financière. Mais là, contrairement à ce qui est annoncé au nouveau Fonds populaire, les biens qui étaient auparavant, sous l'ancienne ISF, des biens professionnels, ne seraient pas taxés. En revanche, les œuvres d'art seraient taxées, mais tout ce qui est immobilier ne serait pas taxé non plus. Donc, d'un côté… Alors, je crois que c'est plus subtil que ça. Je crois que c'est sur l'immobilier, ce n'est pas n'importe quel immobilier non plus. Oui, alors là, vous avez raison, David. L'immobilier de rapport serait taxé. Mais par exemple, si vous avez une résidence principale ou une résidence secondaire, ce ne serait pas taxé, d'accord ? Donc, c'est pour ça que d'un côté, il y a 15 milliards de recettes supplémentaires sur le nouveau Fonds populaire et 4 milliards de recettes supplémentaires sur le RN, parce qu'en fait, l'assiette au RN sera beaucoup plus faible que celle du Fonds populaire, puisque le Fonds populaire, il taxera tout l'immobilier, tous les biens professionnels, ce qui ne serait pas le cas de la proposition du Rassemblement national. Après, la question, c'est est-ce que toutes ces baisses de recettes seraient applicables ? Frésemblablement, non, dans la mesure où l'audit des comptes publics va montrer qu'en fait, on est déjà dans une dégradation énorme. Mais d'ailleurs, vous avez raison, quand le RN dit vouloir attendre un audit des comptes publics, moi je m'arrête vraiment, audit des comptes de la nation, c'est le terme qui a été employé, pour savoir quel est l'état de nos comptes publics avant éventuellement de mettre en œuvre une réforme. C'est ce qui a été annoncé. Est-ce que c'est une façon de préparer les esprits à de futurs reculs possibles ? Parce que, qu'est-ce qu'un audit peut nous apprendre de plus qu'on ne sait pas déjà ? On a le rapport de la Cour des comptes, on a plein de rapports dans tous les sens, on sait qu'on est à 5,5% ou pas très loin en termes de déficit public. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ? C'est vrai, David, qu'on a énormément de données déjà à ce stade. On sait qu'on avait déjà 92 milliards de déficit de l'État à fin avril, cette année, en 2024. 10 milliards de plus de déficit par rapport à l'année dernière, à la même époque. Donc, on sait aussi qu'on aura du mal à ne pas déraper encore sur le déficit en cette année 2024. Donc, évidemment, l'audit va être mauvais. Il ne va pas être bon, il va être mauvais. Oui, mais on ne va rien apprendre de plus. On va apprendre qu'on a zéro marge de manœuvre. C'est ce que nous n'arrêtons pas de dire à la Fondation IFRAP depuis qu'on a pris connaissance des programmes. Comment est-ce qu'on peut être encore en train de discuter de réforme des retraites de 60 ans, de 62 ans, alors qu'il faudrait qu'on discute de 65 ans ou 67 ans ? C'est ça, la réalité des choses. Alors, moi, on m'a répondu, bah oui, mais on ne peut pas se faire élire sur des propositions… Oui, je vous le confirme. Oui, non, enfin… Franchement, David, moi, j'ai un gros doute là-dessus. Je pense que dire les choses telles qu'elles sont, expliquer aux Français en les reconnaissant comme majeurs, intelligents, responsables, ils savent gérer leur propre portefeuille, leur propre donnée, et imaginer qu'on va tout mettre sous le tapis et qu'on va tout ressortir juste après l'élection, je trouve ça extrêmement infantile. Et d'ailleurs, on voit dans le programme du RN, c'est assez intéressant, quand ils font leur calendrier en page 7 de leur petite bouclette qui est sur leur site Internet, on voit que la réforme des retraites, dans le premier calendrier, elle a complètement disparu. Donc, en réalité, ça ne se fera pas. Voilà, c'est tout, ça ne se fera pas parce que ce n'est pas possible. Alors, la question ensuite de la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, c'est pareil. C'est ça, c'est en 7 milliards d'euros sur 2024 ? Ça, c'est 7 milliards. Sur les produits de première nécessité, c'est 7 milliards. Sur les produits énergétiques, c'est quasiment 17 milliards. Donc, 17 milliards de recettes de TVA en moins, mais c'est vrai qu'il y a un retour de TVA. Sur les produits énergétiques, on peut considérer qu'il peut y avoir un retour de TVA parce que tous ceux qui bénéficieront des baisses sur les carburants, derrière, ce sera de la consommation supplémentaire. Donc, il y aura quand même un retour de TVA qui est lié à cette mesure. Lors du débat, Jordan Bardella a dit que le coût pour 2024, puisque ce serait pris en année pleine, autour de 7 milliards d'euros sur cette baisse de la TVA sur l'énergie, les carburants, l'électricité et le gaz. Oui, alors nous, on met 17 en moins et on dit potentiellement 7 en plus. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un coût d'une dizaine de milliards d'euros pour nous à la fondation IFRA, plutôt 10 milliards. En année pleine. En année pleine, absolument, David. Pourquoi en année pleine pour nous ? Parce que nous, on fait tous les chiffrages à l'horizon 2027 pour que tous les programmes soient traités de manière équitable. Parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Parce que tous les programmes, vous l'imaginez bien, ont des temporalités qui sont différentes. Et comme on est sur des législatives anticipées sur 24-27, on considère que tout ce qu'il annonce pendant qu'il parle en ce moment, eh bien, ce sera appliqué d'ici 2027. Parce que sinon, on parle de la présidentielle d'après. Agnès, donnez-moi, s'il vous plaît, une mesure vraiment qui vous plaît, qui est favorable, qui est utile, qui est bonne pour l'économie française, pour à la fois côté RN, côté nouveau Front populaire et côté Macron, des mesures qui sont favorables, enfin la meilleure et la pire aussi, mesures économiques dans chaque camp. Alors, bon, on va prendre le programme peut-être Attal. Il y avait une mesure qui était très bien, c'était sur le chômage. Ça permettait de faire 4,4 milliards d'économies, mais on apprend à l'instant que le décret ne paraîtra pas. Comment vous l'interprétez d'ailleurs ? Comment vous l'interprétez, cette suspension du décret annoncé par Gabriel Attal sur la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage ? Du point de vue des finances publiques, je l'interprète mal. Je trouve que c'est… Oui, mais d'un point de vue politique. Non, mais en fait, pour vous dire, sur le programme Ensemble pour la République, on avait 4 milliards d'améliorations du déficit à l'horizon 2027 s'ils appliquaient les mesures qu'ils ont annoncées. Il y a très peu de mesures. En réalité, on est beaucoup sur du recyclage de mesures. D'accord ? On est d'accord. Alors, ces 4 milliards, ils sont totalement effacés par l'abrogation, en fait, la suspension ou la non-parution du décret sur l'assurance chômage, sur la réforme de l'assurance chômage. Donc, en fait, le programme, sans cette mesure, il devient… Donc, le meilleur et le pire, alors ? Une mesure, la meilleure et la pire pour chaque camp ? Alors, la pire du côté de Gabriel Attal, en réalité, il n'y a pas vraiment de pire mesure. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a quasiment que des recyclages. Alors, la seule mesure qui n'est pas vraiment bonne pour l'économie, c'était la taxe sur les rachats d'actions. Alors, il y avait une estimation de Versy à 300 millions d'euros. C'est ça qu'on peut considérer comme pas incitatif pour l'économie. Mais pour le reste, en gros, c'est je recule, j'avance. J'avais promis 2 milliards de baisse sur les ménages de l'impôt sur le revenu, mais finalement, je le fais sur les droits de mutation pour les primo-accédants. C'est ce genre de choses. Ensuite, sur le nouveau Front populaire, évidemment, le retour à 60 ans et les 40 annuités, ce serait catastrophe absolue. Alors, on le chiffre à au moins 50 milliards de coûts à l'horizon 2027 par an. Donc, c'est vraiment… Je ne sais pas comment dire, mais c'est totalement hors-sol. Et je ne vois pas vraiment de mesures positives. En fait, un petit effort, Agnès. Non, mais vraiment, je ne vois pas de mesures positives. Il y a leur mesure de vœu pieux, de retour à l'égalité salariale, effectivement, homme-femme. Ah, c'est bien ça. Alors, je ne suis pas sûre que ça se décrète comme ça de la part d'un Premier ministre. Mais sinon, clairement, on est très, très, très sur la liste au Père Noël, complètement décalé de la réalité de nos finances publiques actuelles. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que ce sont les mêmes qui disent qu'ils sont contre les marchés, qu'ils n'aiment pas les marchés, etc., qui nous mettent à fond dans la main des marchés potentiellement. Parce que là, si on applique ça, ça tient combien de jours ? À combien arrive le taux à 10 ans de la France au bout de 4 jours d'annonce des mesures du Nouveau Front Populaire ? C'est totalement illusoire d'imaginer. Alors, ce que nous subodorons à la Fondation IFRAP, c'est que finalement, ils ont créé ce programme en se disant que de toute façon, ils n'auraient pas la majorité absolue. Parce que ça, ce n'est pas un problème de gouvernement, clairement. Et ce qu'on voit du côté du Rassemblement National, c'est que de leur côté, ils se disent « Ouh là là, on risque quand même d'avoir la majorité absolue. » Et alors donc, ils rétropédalent par rapport à une grosse partie de leurs mesures. Alors justement, et d'ailleurs, juste avant de… Cette question sur le meilleur et le pire en mesure économique pour le RN, vous le trouvez toujours flou, ce programme économique du RN ou pas ? Évidemment, je le trouve flou. Parce que si vous voulez, on a beaucoup de mal à obtenir la temporalité, finalement. C'est-à-dire, est-ce que telles ou telles mesures seront appliquées ? L'abrogation de la réforme Macron des retraites, pour moi, elle ne serait jamais appliquée de toute façon. Donc évidemment, c'est la mesure qui est la pire de toutes les mesures qui sont annoncées par le RN. Mais pour moi, ils ont déjà mis une croix dessus. Donc pourquoi ? Parce qu'ils sont en possibilité d'accéder finalement à Matignon et qu'ils sont en train de se dire « Finalement, c'est juste impossible ce qu'on a promis. » Après, il y a quelques mesures qui sont des mesures intéressantes, comme l'exonération des droits de mutation pour les petites et moyennes successions, ou alors la suppression de la fiscalité sur les transmissions de TPE, PME et ETI. On sent là la patte d'Éric Ciotti, qui c'était vraiment ses mesures quand il avait participé, notamment aux primaires de la droite. Et on voit que ça, ça va dans le sens de ce qui s'est passé dans la plupart des pays du Nord de l'Europe, c'est-à-dire dire que pour tout ce qui est transmission, finalement de biens entrepreneuriaux, d'entreprises, il faut taxer à zéro et puis même peut-être étendre au maximum. C'est-à-dire que ça, ça va tout à fait à l'encontre du programme des nouveaux fonds populaires, qui veut taxer à fond les successions, les transmissions, les entreprises. Là, on voit qu'il y a une réflexion autour de l'idée de transmettre l'outil entrepreneurial de génération en génération en supprimant la fiscalité sur les transmissions. Et puis l'idée aussi de transmettre une partie des biens d'une génération à l'autre de son vivant en allégeant la taxation des donations. D'ailleurs, c'est aussi une proposition qu'on retrouve chez Gabriel Attal dans l'idée, et d'ailleurs c'était une proposition qui était faite, l'exonération des droits de mutation sur les successions et donations de 150 000 euros par enfant et de 100 000 euros aux petits-enfants. C'était une proposition qui figurait, vous en souvenez, David, en 2022 dans le programme d'Emmanuel Macron, qui n'avait pas été appliquée. Et nous, à la Fondation IFRAP, on est assez sensibles à cette idée qu'il faut transmettre le plus vite possible d'une génération à l'autre pour permettre justement d'investir, de créer de nouvelles entreprises et d'éviter de trop épargner. Agnès, on va se quitter là-dessus. Juste la baisse des impôts de production qui se poursuivrait, promise par le RN, ça doit vous plaire ça ? Bien sûr, mais on n'y croit pas tellement que ce sera au-delà d'ici 2027, au-delà de la CVAE. Au début, ils avaient dit en fait, on va faire CFE à la place de CVAE. Et puis finalement, ils ont dit non, non, on conserve la CVAE. Et puis, on fera quelque chose sur la C3S. Mais sur la C3S, on comprend que ça ne va pas se faire tout de suite, que ce serait peut-être après, si jamais ils étaient au pouvoir, après les élections présidentielles de 2027. Donc là encore, on dit, OK, très bien, mais ça ne va pas assez loin. Ce serait 5,1 milliards de baisse de C3S à partir de 2028. Mais nous, on l'a montré plusieurs fois, David, on a des niveaux de taxes de production qui sont plutôt entre 50 et 60 milliards de plus par an par rapport aux pays comparables, et notamment par rapport à l'Allemagne. Si on veut faire quelque chose, ce n'est pas à coup de 1 milliard d'euros par an. C'est beaucoup plus qu'il faudrait faire. Mais ça demande de faire les économies. Et oui, mais on n'a pas les moyens, David. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas les économies en face. Donc là, les économies... Et les économies, tiens, sur la fraude sociale et fiscale, 15 milliards d'euros promises par le RN, on y croit ou pas ? Non, on n'y croit pas. Nous, on a mis 3 milliards à l'horizon 2027. Et on a mis le même chiffre chez Gabriel Attal, qui veut aussi augmenter la lutte contre la fraude sociale et fiscale. C'est un bon objectif. D'ailleurs, c'est sur la fraude sociale qu'il faut aller massivement, évidemment, parce que sur la fraude fiscale, on n'est pas mauvais, objectivement. Donc, c'est vraiment la fraude sociale où on a beaucoup de retard par rapport aux autres pays. Mais on ne croit pas à 15 milliards. Donc, on les a mis à 3 milliards dans les deux programmes. Et on considère que c'est déjà pas mal. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Agnès Verdier-Mélinier. Il y a eu beaucoup de chiffres. On peut voir l'entretien en replay, la directrice de l'IFRA. Merci, Agnès. Merci. Merci, David. Merci.